Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On est le samedi 6 novembre et c'est très simple. Il s'est passé énormément de choses au Tennis Point Paris. Le nouveau magasin Tennis Point qui s'est implanté, Avenue d'Eternes, entre l'avenue de Rafa lundi et aujourd'hui l'inauguration avec Lucas Pouille et Kristina Mladenovic. On va rentrer dedans, je vais tout vous montrer. On va même jouer contre Lucas Pouille au Pling Pong, peut-être contre Kristina Mladenovic. On va leur poser des questions. On va essayer de faire tout ça. En attendant que je rentre, je vous remets les quelques vidéos, les quelques extraits et les photos en compagnie de Rafa. C'était lundi et on se retrouve à l'intérieur. A tout de suite. J'ai commencé à jouer tennis à l'HR3. Je suis pour l'équipe, je suis pour l'équipe, je suis pour l'équipe. Je suis pour l'équipe, je suis pour l'équipe. Oui, merci. En ce moment, je suis pour l'équipe. C'est bon. C'est bon. Oh, il est en poudre. C'est bon. C'est bon. Ah oui, il est arrivé. Nous allons maintenant prendre un peu de temps pour de la nourriture et de la nourriture. Enjoy l'aventure. J'ai envie de y faire des défiés, voir Lucas Pouche jouer au ping pong. Et puis, on lui posera une petite interview. On ira ensuite voir le trophée de Roland-Garros amené par Wilson, le trophée masculin, soulevé notamment 13 fois par Rafael Nadal. Je vous montrerai rapidement toutes les raquettes, le corner Wilson. Et puis, on ira défier Kristina Mladenovic au ping pong et lui faire une petite interview. C'est parti. c'est joli vous êtes prêts thomas lucas on y va la pression la pression qu'on a Il n'y a pas une pause. Il n'y a pas de revers, il n'y arrive pas. La bande. J'ai des félicitations, Lucas. Thomas, merci. La petite photo. Australienne ou US ? Australienne. Raphaël ou Roger ? Rafa. Madrid ou Rome ? Madrid. Indian Wells ou Miami ? Indian Wells. Isner ou Opelka ? Opelka. Queens ou Aleux ? Queens. UTS ou Hopman Cup ? Hopman Cup. Per ou Dur ? Dur. Dur ou glazant ? Dur. Du coup, finale de Davis ou demi de Grand-Chelam ? Demi de Grand-Chelam. Et victoire en Coupe Davis ? Victor en Grand-Chelam. Victor en Grand-Chelam ? La Coupe Davis, c'est déjà fait. Pour moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501